Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous célébrons ce dimanche la très grande et très belle fête de la Sainte Trinité. La Trinité est au cœur de notre foi, réellement. Nous l'expérimentons à chacune des liturgies, y compris les plus intimes et les plus courtes, que ce soit la prière dans notre chambre, par exemple, ou la prière du chapelet, qui commence par le signe de croix que nous traçons sur nous-mêmes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Dieu est le Dieu trinitaire, le Dieu qui est un et trois personnes. Souvent, la première difficulté que nous rencontrons quand il s'agit de la Trinité, c'est de la pensée. C'est difficile d'expliquer que le Dieu est un et que Dieu est trois. On croit qu'il y a là une contradiction. Cependant, il ne faut pas se laisser impressionner. La voie philosophique, qui est peut-être la plus impressionnante, n'est pas si difficile. Je n'en ferai qu'une première approche, évidemment, ici. Considérer que Dieu est un, mais que Dieu soit solitaire. Dieu, parce qu'il est Dieu, il est tout. Mais s'il est solitaire, ça veut dire qu'il ne connaît pas l'altérité. Il est seul avec lui-même, il est seul en lui-même, et il n'a besoin de rien en dehors de lui-même, il ne connaît rien en dehors de lui-même. Eh bien, dans l'Ancien Testament, nous recueillons le témoignage du peuple d'Israël qui atteste que Dieu s'intéresse aux hommes, que Dieu cherche à entrer en relation avec son peuple et qu'il désire être en communion avec lui, et non seulement avec son peuple collectivement, mais avec chacun des hommes. Et si on voulait être radical, on dirait, il n'y a tout simplement pas la possibilité de la création si Dieu ne supporte aucune altérité. Mais non seulement il y a la création, mais Dieu veut que nous invite à une communion avec lui. C'est donc bien qu'il est ouvert à l'altérité. Cependant, l'argument le plus fort est peut-être celui de la connaissance que Dieu nous donne de lui-même. En effet, il y a mille manières de penser Dieu, et toutes les religions et toutes les civilisations ont fait des tentatives très belles, très nobles, pour penser Dieu, pour imaginer Dieu. Mais c'est toujours un Dieu à l'image de l'homme qui pense. Et nous en avons l'expérience, y compris dans nos relations humaines, on ne peut connaître l'autre que jusqu'à un certain point. Après, il faut lui laisser la parole. Après, il faut lui laisser l'occasion de se révéler, de se dévoiler à nous. On peut avoir un très bon ami, apprendre à le connaître et à vivre avec lui. Il arrivera toujours à un point, par exemple, le point où il dit « Tu peux compter sur moi dans n'importe quelle circonstance ». Eh bien, il faut accepter sa parole, il faut l'accueillir sans preuve, comme un dévoilement de son intimité qui dit « Mon amitié t'es acquise, tu peux avoir confiance en moi ». Pensez au couple au jour de la cérémonie du mariage. Quand il dit « Je te serai fidèle jusqu'à la mort », on ne peut pas dire « Prouve-le-moi ». Le cœur de l'autre se dévoile, il se dit, il se donne, il se révèle. Et c'est à nous de faire l'acte de foi que cette parole est véridique et d'entrer dans une connaissance que nous ne pouvons pas avoir en dehors de cet acte de foi. Si on rejette cette parole qui révèle l'intime du cœur, eh bien, on refuse aussi la connaissance de l'autre qui est proposée. Donc, si Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est d'abord parce que le Seigneur lui-même nous révèle qu'il en est ainsi. Il y a de nombreuses traces dans toute la Bible et dans l'Évangile en particulier. Ceci pour dire que la Trinité n'est pas l'objet d'une dissertation philosophique. C'est d'abord l'objet d'une révélation de l'amour par l'amour et dans l'amour. Ensuite, cela peut aussi être le fruit d'une expérience personnelle et c'est à cela que nous sommes invités tout au long de cette semaine à refaire l'expérience, à redécouvrir l'expérience de la Trinité en nous parce que le livre de la Genèse nous l'enseigne. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que la Trinité est le plus intime de notre patrimoine humain. C'est en quelque sorte notre ADN, non seulement spirituel, mais notre ADN essentiel. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et Saint-Augustin l'a longuement développé. C'est en nous que nous pouvons comprendre ou faire l'expérience de la vie trinitaire. Et cela se vit évidemment par l'expérience de la charité, tant il est vrai que Dieu est au plus profond de lui-même. Il est d'abord communion. Frères et sœurs, je propose que cette semaine, nous nous laissions à nouveau séduire par la Trinité, que nous entrions dans un profond mouvement d'adoration. Le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit se révèle à nous-mêmes. Il nous dévoile son intimité la plus profonde. Rien que ça, il y a de quoi nourrir les plus longues et les plus profondes contemplations. Et il se déverse dans notre cœur à tel point qu'il a choisi notre cœur pour être son temple. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en vertu de la grâce baptismale, vivent en nous. Bien que ce mouvement d'adoration se déploie dans un mouvement d'action de grâce. Et qu'avec le plus profond recueillement, nous sachions prendre le temps de fermer les yeux et de tracer lentement sur notre corps le signe de ce temple, le signe de la révélation de l'amour. Oui, nous sommes les Fils du Dieu Trine, du Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !